Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un CV graphique entièrement sur Photoshop. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué, ça va aller très très vite. Vous aurez juste besoin du fichier source, car je vous ai mis à disposition une police qui est gratuite, ainsi que des petits éléments vectoriels que j'ai préparés pour vous. Donc voilà, on va apprendre à faire ce genre de CV. Et dans les fichiers source, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, une petite police, ainsi qu'un fichier qui s'appelle élément.psd. D'ailleurs si on l'ouvre, vous voyez, c'est juste des petites puces que j'ai faites sur Illustrator. Donc c'est facilement modifiable, si on double-clique sur chaque élément, on peut les retravailler sur Illustrator. Je vous propose de commencer tout de suite le tuto, de créer un nouveau document. Donc pour créer un nouveau document, contrôlez N si vous êtes sur PC ou commande N sur Macintosh. Et là on va venir se mettre en centimètres. On se met en 21 en largeur et 29.7 en hauteur, ce qui revient à un simple format A4. Au niveau de la résolution, si le CV est destiné à être imprimé chez vous par exemple, vous vous mettez en 300 dpi en résolution, ou en 150 ça peut passer, mais n'allez pas en dessous. Ou si c'est juste pour l'envoyer sur internet, on peut se mettre en 72 dpi. C'est ce que je vais faire moi. Je me mets en 72 dpi et voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Ensuite, on va appliquer un petit vignettage tout autour, dans les coins du document. Donc pour ce faire, c'est facile, on clique sur filtre, correction de l'objectif, onglet personnalisé. Et puis on va venir s'intéresser ici à la vignette. Vous voyez, plus on va descendre en valeur négative, plus les contours de notre document vont s'assombrir. Donc on peut se mettre à peu près en moins 40, ça m'a l'air pas mal. On fait OK, et là vous voyez, les coins, ça se fombrisse. On va venir afficher les règles, si elles ne sont pas affichées comme chez moi ici. On va venir appuyer sur les touches commande R ou contrôle R si vous êtes sur PC. Et on se place bien sur le calque 0, et on va venir appuyer sur commande T ou contrôle T pour transformation manuelle. On va venir sélectionner au niveau des règles. On vient cliquer. On reste appuyé, et on va venir se placer, vous voyez, sur la petite poignée du milieu qui correspond au milieu absolu du document. On relâche, et s'il ne se passe rien, c'est que les repères ne sont pas affichés. Alors pour les afficher, contrôle H ou commande H. Voilà. Pour afficher les repères ou les masquer. On jongle avec contrôle H ou commande H. Maintenant on va pouvoir commencer par créer notre petit titre. Donc on va venir prendre l'outil texte, et on va venir cliquer n'importe où sur le document. On va venir mettre son prénom et son nom. Donc moi je vais mettre Damien Teammate. Et au niveau de la police, on va se positionner sur Mission Script. Voilà. Après au niveau de la taille, vous mettez un peu ce que vous voulez. C'est bien peut-être de se placer en 35 pixels, ça m'a l'air bien. Si on fait contrôle ou commande T sur notre calque, vous voyez, on peut le repositionner sur le milieu absolu du document. Donc là, le repère est magnétisé. Il y a un magnétisme, donc du coup, hop, une fois que c'est bloqué, vous voyez, tac, on est sûr qu'on est pile poil au milieu. Donc on fait entrer pour valider. Et là, on va venir dupliquer ce calque en appuyant sur contrôle ou commande J. Vous voyez, Damien Teammate copie, c'est bien dupliqué. Et puis, là, on va pouvoir venir le descendre un petit peu. Et là, on va venir, par exemple, mettre l'intitulé de son poste. Donc, designer graphique, par exemple. Alors oui, au niveau de la police d'écriture, bah là, c'est pas trop mal. En 4B, 4B, 4B. On peut rester comme ça. Du coup, le designer graphique, on peut peut-être venir l'augmenter un petit peu. Soit, en faisant contrôle ou commande T dessus, en appuyant sur Shift, vous voyez, pour garder les proportions. Parce que si on n'appuie pas sur Shift, forcément, on ne va pas garder les proportions. Donc, on appuie sur Shift et on peut venir étirer un petit peu tout ça pour agrandir. Donc là, c'est effectivement peut-être un peu trop gros. On va plutôt se placer, se mettre en 45 pixels. Un petit coup de contrôle T, on se replace à peu près au milieu. On est bien. Command H, parce que ça nous gêne. Le repère nous gêne. On se positionne comme ça, ça m'a l'air pas mal. Et là, on va venir baisser l'opacité. On va se mettre en 50%. Le graphique, on peut lui attribuer une couleur. Donc, si on double-clique sur notre palette de couleurs, ici en premier plan, on peut lui appliquer une couleur verte. Alors, on peut taper 36 B, E, B, 2. On valide. Et là, voilà, tout est en couleur. Alors, si vous trouvez que c'est encore un petit peu, enfin, un peu trop visible, rien ne vous empêche de baisser encore l'opacité. La mettre à 30, par exemple. C'est très, très bien. On va redupliquer le Damien Intimate. Un petit coup de contrôle J ou de commande J. Et on va venir se positionner à peu près ici. On redouble-clique juste sur l'icône T, vous voyez, pour sélectionner le texte. Sinon, on reprend l'outil texte. Et on reclique sur le mot, ou le groupe de mots. Et là, on va venir écrire Hello. Voilà. On peut augmenter le Hello, le mettre en 50 pixels, par exemple. Là, ça me paraît très bien. Et on va pouvoir maintenant, eh bien, faire marquer une petite... écrire une petite biographie, par exemple, de qui on est. Donc, on peut prendre l'outil texte. Et on va venir cliquer n'importe où sur le document. Et on va garder le clic enfoncé. Voilà. Et dans ce cadre, on va pouvoir écrire Je m'appelle Damien. Alors là, la police, c'est pas terrible. Donc, on peut faire un coup de contrôle A ou commande A pour tout sélectionner. Et là, venir choisir une police. Par exemple, du Arial, c'est pas mal. Ou de l'Helvetica. J'ai une police qui est assez intéressante qui s'appelle Helvetica NU-LT. Donc, je l'aime bien. Donc, je vais la garder. Je vais me mettre en Condensed. Vous me mettez en Helvetica. Sinon, c'était One Arial. C'est très bien. Et Au niveau de Du corps, on peut peut-être baisser tout ça. Se mettre en 15. En 15, c'est pas mal. Donc, je m'appelle Damien. Et puis, là, je vais mettre du blabla. Donc, du coup, On va venir Taper Ipsum Sur Google. Tomber sur le REM Ipsum. Tout simplement pour générer Du faux texte. Alors là, on peut se mettre En 5 paragraphes. C'est pas grave. On génère le faux texte. On copie n'importe quoi. Là, on est vraiment pour faire De la mise en situation. Et puis, on va venir Coller tout ça. Donc, on peut élargir Aussi, vous voyez La zone de texte. Par contre, là, Au niveau de l'interlignage, Moi, je suis un petit peu Trop grand. Donc, pour régler L'interlignage, C'est juste à côté Du corps, là. Donc, là, on est en 15. Encore 15. Donc, on peut se mettre En interlignage 20. Ça ne paraît pas trop mal. On peut se mettre en 18. Même baisser un petit peu. Ok. Donc, là, on a Une grosse bio, quand même. Donc, on va Pouvoir Enlever un petit peu De phrases. Toc, toc. Enlever tout ça. Parce que juste après, On peut insérer Contacter moi Par mail. On met son adresse mail Damien Arbaz T-Mail .fr Ou par tel On met son 06 Donc, là, on va pouvoir encore Supprimer Quelques mots 06 50 25 21 22 N'essayez pas d'appeler ce numéro C'est pas le mien. Alors, tac. Ça, on peut du coup Remonter, vous voyez Notre bloc de texte Notre bloc de texte Et le damien Arbaz T-Mail .fr Pourquoi pas Le mettre De cette couleur En vert Donc, vous voyez On donne des petits coups Toc Et ça se remet en vert Ici aussi On switch On revient Ça se remet en vert Donc, ça, c'est nickel C'est bien de De scaler à peu près Vous voyez Sur le dé du designer Comme ça, on essaye de gérer la composition Pour que ça soit assez Agréable à regarder Une fois que la petite intro est faite Donc, ça, on peut venir Aussi Essayer de le centrer Par rapport à nos trois lignes Maintenant, on va créer Un bloc De compétences Donc, juste au-dessus On va créer un nouveau calque Et puis, on va prendre l'outil Ici Rectangle de sélection On va faire Un rectangle D'à peu près On peut se mettre En 40 pixels de haut Et puis En Ça me paraît un peu gros Là On peut se faire 200 par 40 Vous voyez 200 de large 40 de haut Ça me paraît très bien On va remplir Cette sélection De vert Donc, on l'a encore En premier plan Donc, on peut faire Édition Remplir Couleur de premier plan Ok Parfait On a juste à recliquer Pour désélectionner On va essayer Maintenant, on va centrer Le bloc Que l'on vient de créer Donc, on remet Les repères En appuyant sur Ctrl H Command H Un petit coup de Ctrl T Sur notre calque Vert Et on se centre Par rapport au document Voilà Donc là, on est bon Maintenant, on va venir Récupérer Dans l'élément Point PSD Donc, si on détache Ça de l'onglet On peut le caler Un peu plus vers la droite Vers la gauche Pardon On va venir récupérer Cet élément Qui s'appelle Puce Donc, ce calque On va venir le glisser Dans notre nouveau document Et puis, on va essayer De le centrer Vous voyez Par rapport À la hauteur du bloc Donc, là Moi, ça me paraît bien Si vous trouvez Que c'est trop voyant Rien ne nous empêche De faire Ctrl T On appuie sur Shift Donc, Ctrl T Je vous rappelle C'est pour Transformation manuelle On appuie sur Shift Pour garder les proportions Et on vient réduire Un peu comme le texte Qu'on a vu précédemment Si on veut se caler Sur le Hello Par exemple Une fois Que ça nous semble bien On va venir Redupliquer ce calque En appuyant sur Ctrl J Ou Command J Donc, on va venir Le bouger Ou sinon Petite astuce aussi Je vais refaire la manip Lorsqu'on fait Command J Ou Ctrl J Donc, vous voyez Que le calque ici C'est bien Dupliqué Si on veut Le déplacer Un peu plus Vers la droite Tout en restant droit Et bien, on a juste Appuyé sur Shift Et regardez On clique Et on vient déplacer Donc, là On sait qu'on est droit Et on peut venir Relâcher A l'endroit désiré Donc, là On aimerait bien Par contre Que ce gros point Soit Enfin Que ce Cale soit inversé Donc, le gros point A gauche Et les petits points A droite Donc, voilà Pas très compliqué Un coup de Ctrl T Là, on clique n'importe où Dans le vide Et on va venir faire Symétrie horizontale On fait entrer Pour valider Et là, vous voyez On vient d'appliquer Une symétrie A notre calque Du coup Là, ça me paraît Pas mal Maintenant On va venir Prendre l'outil texte Là, on va venir Se mettre en blanc En premier plan Et on va venir Cliquer à peu près Sur le carré Enfin, sur le rectangle Et on va venir taper Compétences Voilà Un petit coup de Ctrl T On essaye de se recentrer Horizontalement Et verticalement Donc, on peut enlever Le repère Synogène Et maintenant Eh bien, on va Lister nos compétences Alors là Vu qu'il va y avoir Pas mal de compétences On peut venir Créer un dossier Donc, pour créer un dossier On vient cliquer Sur cette icône Et là, on va l'appeler On va le renommer On double-clique dessus Et on le renomme Compétences Du coup, le calque Compétences La puce copie La puce Et le calque 1 On peut venir Tout sélectionner En appuyant sur Shift Et le faire glisser Dans compétences Vous voyez, on peut ouvrir Déplier le petit dossier Et si on éteint Le calque Eh bien, ça nous permet Pas l'éteindre Mais ça nous permet De déplacer De déplacer L'ensemble des calques N'importe où Sur le document Donc, c'est intéressant De faire des dossiers De temps en temps A l'intérieur A l'intérieur de ce dossier On va venir Lister nos compétences Donc, on prend L'outil texte Ici, on peut venir Récupérer Ouvrir le sélecteur De couleurs Avec la pipette On va venir récupérer La couleur 4B 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 Et on va venir Refaire Tiens Un petit calque De texte Donc, on clique On reste appuyé Et puis on essaie De faire un petit carré Un petit rectangle Voilà Et à l'intérieur On va venir taper Nos compétences Alors, si vous êtes en blanc Comme moi Contrôle A Ou commande A Pour tout sélectionner Et vous voyez On vient switcher ici Et revenir En gris Donc, je vais mettre Photoshop Par contre Il ne faut pas trop abuser Non plus De cette police Alors, on va se remettre En Helvetica Helvetica Neu Et On peut se mettre En Condensed En Bold Ça me paraît pas mal Là, c'est peut-être Un peu trop gros Donc, on va changer La police Enfin, pas la police Mais le corps On va se mettre En 20 Ça me paraît bien Un petit coup d'entrée Donc On connaît Le logiciel Photoshop On connaît Le logiciel Dreamweaver On connaît Illustrator Qu'est-ce qu'on connaît d'autre ? InDesign Et puis On connaît Le langage HTML Et CSS Par exemple Donc là, on en a 5 C'est très bien Par contre, l'intérêt alignage Est un petit peu trop grand Encore Par rapport au corps Donc, on peut se mettre En 25 Ça me paraît Pas trop mal Ou 28 On va se mettre en 28 Donc là, on peut venir Réduire un peu tout ça On peut se mettre même En un peu plus bold Voilà Si on trouve que c'est Un peu trop gros Alors, on nous empêche De baisser un petit peu Le corps De se mettre en 17 Et du coup, baisser un petit peu Aussi l'interméniage Voilà Après, c'est vous Qui voyez Donc là, on se met N'importe où dans le document Et on va venir Récupérer Dans les éléments .psd Les petites puces Vous voyez ici Donc, je vous ai noté 5 sur 5 4 sur 5 3 sur 5 2 sur 5 Selon Bah Vos compétences Donc, bien sûr 2 sur 5 Et éviter de le mettre Dans un CV C'est pas terrible Quoi On peut vous limiter A 3 3, 4, 5 C'est bien Mais 2 Ça fait pas très sérieux Donc, on va commencer Par un 5 sur 5 En Photoshop Je vais refaire la manip Alors du coup Vous mettez Sur le calque Le groupe de calque 5 sur 5 Dans éléments .psd Et vous venez Le glisser Dans le nouveau document Que l'on vient de créer Et Bon, maintenant Il ne nous reste plus qu'à Donner des petits coups De flèche directionnels On va essayer de se Se caler par rapport Au Dreamweaver Qui est le mot le plus long Donc là Ça me paraît très bien Voilà On se met à peu près Comme ça Dreamweaver Bah pourquoi pas Un petit 5 sur 5 On peut se mettre un petit 4 sur 5 On peut se mettre un petit 4 sur 5 InDesign On peut se mettre aussi un petit 4 sur 5 Le dupliquer Oups C'était trop vite Je vais refaire la manip Illustrator Je me replace bien Du coup Je le duplique Pour InDesign Et puis On va dire Qu'en langage HTML CSS On est bon Alors on vient se mettre En 5 sur 5 On duplique tout ça Et on descend Voilà Voilà Donc après Il vous suffit de Repositionner Tous vos calques De les aligner Comme ceci Bon là c'est pas mal On enlève les repères Pour y voir plus clair Voilà C'est bien Donc là Ce qu'on va venir faire C'est On va sortir Le calque 1 Les deux puces Donc puces Et plus copie Et compétence Donc c'est 4 calques On va venir les sortir Du dossier Donc on vient On les sélectionne tous En appuyant sur shift Bien sûr On va venir les mettre Par exemple Au dessus du calque 0 Voilà Vous allez voir pourquoi Parce que du coup On va venir Redupliquer ce dossier On va faire ctrl J Et on va l'appeler Celui là Compétence 2 On appuie sur shift Et on est On le décale Un petit peu Vers la droite Voilà Donc le compétence 1 On peut le décaler Un petit peu Vers la gauche Compétence 2 Voilà On le redécale Un petit peu On va essayer De De ne pas trop Les coller Non plus Pour que ça soit aéré Et si on sélectionne Compétence 1 Et compétence 2 Qu'on appuie sur T Qu'on appuie sur ctrl ou 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 ctrl Pour afficher les repères On va pouvoir A coup de petite flèche directionnelle Se replacer Vous voyez Au centre du document Voilà Et on valide Une fois On est à peu près Ok Donc dans compétence 2 Bien sûr Il faudra changer Les compétences Par exemple Je ne sais pas On peut mettre Peinture Ici à la place Ici Dessin Ici Sculpture Et ici Je ne sais pas Mode Et architecture Voilà Bien sûr Vous mettez Ce que vous voulez On peut Rappuyer sur la petite flèche Pour fermer le dossier Et là On peut venir remonter Peut-être un petit peu plus Ces deux dossiers Voilà Comme ça C'est bon On va faire exactement la même chose En dessous On va créer un bloc Expérience Donc on va venir Re-sélectionner On va même créer un petit dossier Vous voyez ici Qu'on va appeler Titres Compétences Pour y voir plus clair Et le calque 1 On le met dedans Les puces aussi Ok Et compétences On vient le mettre dedans Donc là J'ai bien Mes 4 calques Qui sont dans titre Compétences C'est nickel Par contre du coup Le calque compétences Il faut le remonter Parce que Le calque 1 Le cachait Donc on le remet En premier plan On peut refermer On peut refermer Le dossier Et là On va venir Le dupliquer Encore une fois On appuie sur shift Pour rester droit On se met juste en dessous Comme ceci A peu près Et compétences Et compétences On va venir Double cliquer Sur le T Et on va changer En expérience Expérience au pluriel Ou au singulier Je vous avoue Que Je ne sais Guire Bon on essaye De le centrer Ctrl T Voilà Pour être sûr Qu'on est bon Enfin je pense Oui qu'il y a même Un S C'est des expériences Professionnelles A moins qu'on en ait qu'une Voilà On le ressemble C'est bon Donc là maintenant L'idée C'est de venir Créer une petite Freeze Une freeze Stand Vous allez voir Que c'est assez Assez simple à faire On va refaire un dossier Ou pas encore Le dossier On va se remettre En premier plan On va cliquer sur Compétences On va recréer Un nouveau calque Et on va l'appeler Très Bon On peut prendre L'outil rectangle On peut rester en gris Comme ça En couleur Hello Et on va faire À main levée Un rectangle Qu'on va remplir Donc édition remplir Où il y a un raccourci Qui est sympa C'est shift Et la touche retour La touche retour Se trouve au dessus De la touche entrée La petite fenêtre remplie Apparaît On se met couleur De premier plan On fait ok Pour désélectionner Control Ou commande D Et là Bon C'est vrai Que c'est un petit peu Trop Un peu trop Trop large Notre freeze Donc on garde L'outil rectangle De sélection Et on va venir Par exemple Faire une freeze Comme ça Si vous trouvez Que c'est trop gros Vous pouvez encore supprimer Un peu de matière Juste en appuyant Sur sup Voilà Et ou si vous voulez Vraiment Un petit trait D'un pixel Voilà Vous enlevez La matière Du coup Le trait On peut Le baisser Un petit peu On va le mettre Je ne sais pas Par là Et on va Venir Créer Un nouveau dossier Qu'on va Appeler Je ne sais pas Texte Entreprise Pas très fort Pour les appellations Texte entreprise Et on va Prendre l'outil Texte On va refaire Un petit carré Comme ça A peu près On Il est où mon truc Mon calque textile Il est là On va venir Dans paragraphe Donc si paragraphe N'est pas Apparent à l'écran C'est fenêtre Paragraphe Et on va Lui dire Qu'on veut tout Centrer On va venir Taper Je ne sais pas Nom de l'entreprise On va se remettre On sélectionne tout On se remet en Helvetica Helvetica Neu On peut se mettre En condensé En bold Et par contre On va baisser tout ça On va se mettre En 20 On peut peut-être Tirer un petit peu Voilà Alors là Si on sélectionne Vous voyez Donc le groupe de mots Et qu'on clique Sur les deux petits t Vous voyez Ça les met en capital Automatiquement C'est bon à savoir Par contre On peut baisser Peut-être Encore un petit peu La taille Je vais se remettre Peut-être en gras Voilà Donc là Ça me paraît bien Donc nom Nom de l'entreprise On va On va laisser De cette couleur Pour l'instant En dessous On va mettre Par exemple L'intitulé De notre poste Donc Designer Graphique Là on peut Sélectionner Enlever Le double T Le mode capital Pour revenir En mode normal Et Donc du coup Vu qu'on est encore 18 Si on sélectionne tout On se remet à peu près En interlignage 20 Pardon Et en dessous On peut mettre N'importe quoi Conception De site internet On va mettre Communication Visuelle Et chart graphique Je mets n'importe quoi Ce n'est pas bien grave On sélectionne tout ça On peut se placer en 14 Ce sera un peu mieux Et se mettre En Un peu moins gras Déjà Ce sera pas mal Lui 18 C'était peut-être Un peu gros On va se mettre En 15 Et ça On va se mettre En 16 Allez Voilà Du coup On va pouvoir Remonter Tout ça Ok Quoique On va refaire Un petit saut de ligne Et on va mettre Bien sûr La date Donc Je mets n'importe quoi 2010 2013 Le nom de l'entreprise On peut venir Le mettre D'une autre couleur Là On va peut-être Se mettre En orange Tiens Pour changer On va se mettre En DF 65 60 Un petit orange Assez sympathique Le designer graphique On peut le laisser Comme ça Et puis Le texte Aussi Comme ça Du coup Ça On vient Remonter Légèrement On va essayer De garder les mêmes marges Vous voyez Donc Là Là c'est à peu près pareil On va essayer De se remettre À peu près pareil Ici Du coup Le trait On peut Le descendre Un petit peu Contrôle H Contrôle T dessus Si on veut Vraiment se centrer Voilà Et on va venir Récupérer Une petite puce Donc là Vu qu'on a mis Un titre En orange Bah du coup On va venir Récupérer La puce Orange On va venir La glisser Sur le trait Donc là On On peut venir La mettre Même dans le dossier Texte entreprise Et on essaye De se centrer À peu près Donc là On a l'air bien Ok Vous allez Voir pourquoi Je commence Comme ça Parce que là On va venir Dupliquer Ce calque Donc texte Entreprise Copie Et on va pouvoir Venir même Le mettre Pourquoi pas Par là Lui on peut Le mettre Un peu plus Par là Pour tester Et le texte Entreprise Copie On va venir Le redupliquer Et là On va le placer Un peu plus En dessous A peu près À ce niveau Le 2013 On va venir Le couper CTRL Ou CMD X Et venir Le positionner Juste au dessus Voilà Donc là On a 2013 Donc l'entreprise Le poste Voilà C'est exactement pareil Et notre petite puce Du coup Qu'on a dupliquée On va venir La remonter Ici Voilà Donc là Elle est verte Elle est rouge Pardon On va la mettre en vert Alors soit Vous venez la récupérer Ici Soit on est feignant On double clique dessus Incrustation de couleur On clique Sur La palette Ici de couleur Et on vient récupérer Une couleur verte Qu'on a Juste au dessus Donc là Moi je trouve Qu'on est bien Donc le texte Entreprise 2 On peut venir Peut-être le remonter Un peu Et du coup La puce La redescendre Aussi un petit peu Voilà Pour rester cohérent Entre là et là Tac Bon bah moi Ça me paraît bien Comme ça Du coup Le nom de l'entreprise On peut le sélectionner Le mettre en vert Voilà Pour rester cohérent Dans les couleurs La puce est verte Le nom d'entreprise est verte La puce est orange Le nom d'entreprise On le met en orange Et ça on va venir Bah le dupliquer Deux fois Donc un petit coup De commande J Ou sinon Bah comme je viens de faire Une astuce On appuie sur alt Et shift en même temps Pour rester droit Et ça se duplique tout seul Command ou contrôle H Pour afficher le repère Contrôle T sur le groupe Et là Voilà On va venir se placer Au milieu Nickel Là on sait que lui Est au milieu absolu Donc du coup Le texte entreprise On peut venir le décaler Pour essayer de se placer A peu près au milieu Donc là c'est bien Et puis on va venir Redupliquer Une dernière fois Le texte entreprise On appuie sur shift Et on va essayer On va rafficher les repères Là on sait qu'on doit venir Se positionner à peu près Comme ça Lui on peut remettre Un repère à ce niveau Vous voyez au niveau Du hello A peu près des puces Et du trait Donc on sait que le nom Vous voyez ici Enfin le conception Touche à peu près le repère Donc du coup On a encore un peu de marge Ici On peut venir se décaler Jusqu'au tirer Voilà Ce qui nous permet maintenant De re-sélectionner Le calque Le groupe texte entreprise Qui se trouve ici Et on vient Un coup de flèche directionnelle Le bouger un petit peu Voilà On enlève les repères CTRL H Et là on vient de faire Notre grille Notre petite frise Alors bien sûr Vous changez les dates Et Moi j'ai fait du copier-coller Parce que bon C'est vraiment A titre d'exemple Tout ça Une fois qu'on a fait ça Il nous reste juste Un dernier truc à faire C'est les intérêts Ou les hobbies Donc on va venir Redupliquer Titres Compétences Copies Qu'on aurait pu renommer Tiens Titres expérience Voilà Et là on vient le dupliquer On appuie sur chiffres Pour rester droit Et on va venir se positionner A peu près ici Expérience On vient Du coup Changer son appellation On va se mettre Intérêt Au pluriel Ou hobby Comme vous voulez Contrôle Command H Pour afficher le repère Contrôle T Sur le calque intérêt On essaye de se repositionner Au milieu Voilà Nickel Et maintenant On va venir lister Nos intérêts Mais Ce qu'on peut faire C'est Le lister sous forme De rectangle Donc le calque 1 On peut venir le dupliquer Et le mettre Vraiment en arrière plan Donc là je viens de le mettre Dans Petite compétence C'est parce que je veux Contrôle Z Pour annuler Voilà Le mettre au dessus du calque 0 On peut venir du coup Fermer le dossier Et là on peut venir Se positionner Donc au milieu Encore une fois Voilà Et on va venir changer Tout simplement sa couleur Parce que là ça va faire Trop de vert Sinon Donc on double clique Sur le calque Incrustation de couleur On clique sur la palette Et on vient Chercher Notre couleur Grise 4B 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 Sur le petit point D'exclamation Par exemple De hello Voilà Donc là c'est pas mal On va venir le dupliquer A côté On peut donner Des petits coups De flèche directionnelle On le reduplique De l'autre côté Voilà Alors Là on voit Que ça dépasse un petit peu Donc on va venir Sélectionner Ces trois calques Un petit coup de contrôle T Sur les trois Et puis tout en appuyant Sur shift Vous voyez On va venir réduire Tout ça Voilà Donc là c'est pas mal Alors Je pense que vous avez Peut-être plus de Jusque trois Trois intérêts Donc on peut peut-être Venir dupliquer Un autre calque On essaye de se repositionner À peu près Comme ça Tac On le reduplique Et lui On le repositionne Vous voyez Le milieu à peu près Entre les deux On peut donner On peut donner des petits coups De flèche directionnelle Voilà Donc là on est bien Mais par contre Là on mord un petit peu en bas Donc il faut voir Si on ne peut pas remonter Deux trois trucs Par exemple Vous voyez les compétences C'est ça qui est bien Vu qu'on les a groupées On peut peut-être Venir toutes les remonter Voilà Du coup Le expérience Si on le sélectionne On peut venir le remonter aussi Le nom de l'entreprise Enfin le texte entreprise 1, 2, 3, 4, 5 On peut venir tout sélectionner Mais aussi le trait Donc là on appuie sur shift Pour tout sélectionner Ou sur commande ou contrôle Vous voyez Les deux marches Et là on va venir Remonter tout ça Aussi un petit peu Voilà Le bloc intérêt On vient le remonter Ce qui va nous permettre Si on sélectionne tout ça De pouvoir Les remonter aussi Voilà Donc là on est bon Alors par contre C'est peut-être un peu trop Pète à l'oeil Donc une fois qu'on a tout Sélectionné nos calques On peut par exemple Se mettre en 50% D'opacité Vous voyez Et venir Prendre l'outil texte On se met en blanc Et là on peut venir taper Je sais pas Musique par exemple Donc là on va se remettre En Helvetica Helvetica Neu En condensède On peut se mettre En 20 pixels Et puis du coup On clique sur l'icône Double T Pour se mettre en capital Voilà Intérêt musique On peut dupliquer Ce calque Et là Marquer Concert Voilà on essaye De Rester centré Par rapport à notre bloc Et puis ici Graphisme Ok Je sais pas Qu'est-ce qu'on peut mettre D'autre Théâtre Théâtre Et enfin J'aime bien la photo Donc Photographie Photographie Voilà Parfait Bien sûr Ne pas oublier D'enregistrer Moi je vais l'enregistrer Directement Dans Tutocv Tac Alors je vais l'enregistrer En cv.psd Comme ça Ça vous permettra De récupérer aussi La source Que vous pouvez télécharger Je vous rappelle Comme en dessous Enfin en dessous De la vidéo Dans le lien Et donc voilà C'est enregistré Voilà Le tuto se termine J'espère que vous l'avez apprécié Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser Dans les commentaires Ou par mail A l'adresse Damien Arroba Steam8 .fr Et surtout Si vous avez aimé Ce tuto N'hésitez pas A vous abonner Comme ça Vous serez Tenu informé Des prochains tutos Et je vous remercie Pour les personnes Qui nous suivent Depuis le début Parce que là La chaîne commence A grossir Petit à petit On doit être A plus de 1300 abonnés A ce jour Donc un grand merci A vous Et je vous dis A très vite Pour un prochain tuto A plus de 1500 abonnés A plus de 1500 abonnés